C'est ce que ça prend présentement chez le Canadien de Montréal. Et tout un homme de hockey. C'est certain que certains vont dire, oui, mais pour les contrats, regardez, pour les contrats, ils vont engager d'autres personnes pour négocier des contrats. Moi, je ne l'ai vu qu'à Minnesota avec Doug Rice, il y avait un spécialiste qui était là pour négocier des contrats. Alors, je pense que ça va être la même chose qui va se produire avec Marc Bergevin. On a le retour avec l'émission spéciale sur la nomination de Marc Bergevin. C'est intéressant ce que Mario vient de dire. C'est intéressant et c'est certain que c'est comme ça que ça va se passer. Mais là, avec Marc Bergevin, on a acheté un beau gros bateau. Mais là, ça prend un capitaine pour rouler ce bain. On va se dire que l'entraîneur qu'on va nommer, ça va être lui qui va faire foi de tout. Les gens sont heureux, tout le monde va bien, mais c'est un directeur gérant et non un entraîneur. Et on a besoin d'un entraîneur aussi. Lui, les gars, c'est sûr qu'il a discuté de ça avec Serge Chavard et avec M. Molson. Lui doit avoir déjà son idée de celui qui va être le prochain entraîneur, le profil qu'il va avoir. Oui, c'est sûr. C'est sûr parce que c'est pour ça qu'on l'a engagé. Il va parler français. Il va parler français. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que ça va être Patrick Roy. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas lui non plus. C'est ça. Vous n'êtes pas très clair. Personnellement, je vais rester avec ce que j'ai dit, j'ai expliqué. Moi, je pense que Patrick peut être un excellent entraîneur, mais il va être obligé de faire partie du... Parce que dans sa mentalité, dans son caractère, il est comme ça. Et ce n'est pas un défaut. Il s'agit maintenant que le directeur gérant puisse accepter ça. Mais il reste une chose. Patrick Roy, c'est Patrick. Il a réussi à sa manière. Il a bâti les remports. Et lui, il se sent prêt à prendre des décisions. Ça ne sera pas simplement l'entraîneur. Parce que comme Mario Tremblay vient de le dire, il n'est pas là juste pour négocier des contrats. Marc Bergelevin, il va faire autre chose. Non, non, non. Il va s'occuper de tout ce qui est hockey. Puis je suis d'accord. De toute façon, quand tu regardes comment ça se passe à la Ligue nationale, les agents, les offres de contrats, les comparables, c'est pour les points et les virgules dans le contrat que tu dois engager un comptable pour... Ça prend un comptable. Je pense que Bergevin, ça fait assez longtemps qu'il est dans le hockey, qui sait la valeur de tel et tel joueur à travailler à la Ligue nationale. Ça, ce n'est pas dur, je pense, à gérer. Moi, ce que j'ai hâte de voir, parce que Gaston vient de parler de l'entraîneur qu'on va nommer, c'est que là, on arrive avec un directeur général qui n'a pas d'expérience comme directeur général. Est-ce qu'on va arriver avec un entraîneur? Est-ce qu'il va placer un entraîneur qui n'a pas d'expérience dans la Ligue nationale pour débuter sa carrière comme DG dans la Ligue? Ça, c'est une question que je me suis posée à m'en venir ici ce matin. Parce qu'il a joué pour Mark Crawford, il connaît bien Mark Crawford. Il y a peut-être des entraîneurs qui vont perdre leur emploi au cours des prochaines semaines, on ne sait pas. Qui ont de l'expérience à travers la Ligue nationale. Moi, je pense que Patrick a payé... C'est dû, comme on dit... Parce que ça, c'est vraiment bon ce que tu dis, parce que présentement, Crawford est disponible. C'est ça. Alors, j'ai hâte de voir McTavish. Exact. McTavish. Allez, venez au pas ce qu'il peut revenir. Michel Therrien, un A de l'expérience de la Ligue nationale. Je sais qu'il est proche de Marc Bergevin. Alors, est-ce qu'on va prendre Patrick, qui n'a pas d'expérience, mais qui a payé ses dus pour le placer derrière là-bas? On va aller au téléphone, les gars. On va rejoindre Marc Denis, qui a travaillé hier en onde avec Pierre-Houd. Salut Marc, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et vous autres? Je ne sais pas. Oui, ça va bien. Je ne sais pas si tu t'es couché en apprenant à la nouvelle ou si tu t'es levé ce matin et que tu as appris la nomination de Marc Bergevin. Oui, bien, c'est très tôt ce matin qu'on a appris ça un peu comme tout le monde. On s'est couché hier en apprenant qu'il y avait peut-être une longueur d'avance devant des noms comme Pierre Maguire et Julien Brisebois. Pour ce qui est du reste, on l'a appris officiellement ce matin. Et écoute, en première réaction, c'est évident qu'un peu comme tout le monde, tous les intervenants jusqu'à maintenant, je crois que c'est une excellente nouvelle. Pour toutes les raisons qui ont été nommées et d'autres encore. Oui. Surtout un ancien joueur, surtout le fait qu'il est passé par toutes les étapes. Aussi, il connaît bien les rouages d'une organisation professionnelle de hockey. Oui, bien, exactement. Ses preuves sont plus à faire de ce côté-là. Et je vous écoutais tantôt tenter de tisser des liens. Écoute, cette toile d'araignée-là va avoir beaucoup de filaments parce qu'il a joué pendant 20 ans. Durant les 6-7 dernières saisons, il était dans l'organisation des Blackhawks. On a côtoyé d'excellents. Si on parle juste des directeurs généraux en ce moment dans la Ligue nationale, il a joué pour plusieurs. Il a travaillé avec Dale Talon. Il a travaillé avec Kevin Chevalieroff, qui a quitté pour Winnipeg. Il a travaillé avec Stan Bowman. Donc, immédiatement, la relation avec Scottie Bowman. Bon, d'accord, le cheval de Scottie, c'était peut-être Pierre Maguire, mais il le connaît bien aussi. Alors, beaucoup de bons amis. On le sait, Pat Brisson, Mario Lemieux de ce monde, Luc Robitaille. Alors, vraiment, un réseau très bien tissé, tissé serré pour un gars qui est très intelligent et qui sera utilisé à bon escient, j'en suis convaincu, ce réseau. Et je te dirais que le réseau ne fait pas poids de tout, mais c'est très important dans le monde du hockey aujourd'hui, en 2012. Et Marc, est-ce que tu penses qu'il arrive à un bon moment avec l'organisation du Canadien? Est-ce qu'il hérite d'une bonne équipe, à ton avis? Peu importe l'équipe, il arrive à un bon moment parce qu'il va être capable, de par sa personnalité, de représenter et de personnifier la coupure dans le temps que le Canadien a besoin. J'entends tout le monde parler de renouveau, de différence de personnalité. Tout ça est vrai. La coupure dans le temps, elle est marquée. C'est ce que je retiens, moi, d'aujourd'hui, la date du mai 2012. On s'en va complètement ailleurs. On s'en va complètement ailleurs d'où on est allé avec les Borde-Guiné, les Pierre-Gauthier durant les dernières années. On s'en va avec un gars qui incarne le renouveau. J'entendais Patrick Laline tout à l'heure parler d'une ligue nationale de hockey beaucoup plus jeune. Je pense que, Benoît, on peut en témoigner. On la vit à tous les jours. Marc Bergevin connaît cette ligue-là. Il l'a fait parce qu'il a fait ce dépistage. Il l'a connaît parce qu'il a été directeur du personnel pour les champions de la Coupe Stanley en 2010. Mario, tout à l'heure, tu parlais de Troy Brower. C'est un exemple probant. Lui, il est rendu à Washington. Alors, vraiment, moi, je crois qu'il arrive à un bon moment. Maintenant, écoute, une fois la lune de miel passée, il y a de sérieux défis qui l'attendent. Parce que si on n'a pas de problème au niveau administratif, au niveau de la comptabilité, on en a des sérieux dans le vestiaire et sur la patinoire. Il y a des gros dossiers. Le premier dossier à régler, évidemment, c'est, je présume, la nomination de l'entraîneur-chef, Marc? Écoute, avant d'y aller d'une nomination, il va falloir décider ce qu'on fait avec les gens qui sont encore théoriquement et pratiquement en place. Ah oui? Avant de nommer l'entraîneur? Bien là, pour l'instant, tu as encore un entraîneur qui est en place. Connerworth est là. Connerworth, tu es encore là. Ça, c'est vrai. Il faut que tu congédies l'autre si tu en engages un nouveau. Sa photo est juste là, mais il n'est plus là. Non, mais ça, je suis d'accord, Benoît, mais il va falloir que la décision soit prise. Ça sera probablement sa première. Moi, je crois qu'il va prendre le temps de bien s'entourer. J'ai entendu parler tantôt, Rick Dudley et Martin Lapointe, ce sont deux noms qui reviennent effectivement assez rapidement. Il va prendre le temps de bien s'entourer. Oui, il va y avoir des décisions qui vont être prises. C'est évident que l'entraîneur, je pense que Gaston, tu disais, ça prend maintenant un capitaine dans cette barque-là, dans ce bateau-là. Absolument. Moi, ce que j'aime de cette nomination-là, je ne sais pas si Patrick Roy va être le prochain entraîneur, ce que j'entends dire entre les branches, les premiers commentants, je ne sais pas à quel point que Marc Bergevin connaît ou est un grand amateur de la façon dont Patrick Roy travaille derrière un banc, mais ça, c'est peu important. Parce que moi, je sais que Marc Bergevin ne sera pas un tapis devant Patrick Roy. Il a la personnalité, pas pour lui tenir tête, mais il a la personnalité pour le rencontrer et avoir une entrevue d'homme à homme et qu'on s'explique les filles d'un côté comme de l'autre. Et ça, ça va être important dans le choix du prochain entraîneur. Il est assez fort pour travailler avec des personnalités fortes comme celle de Patrick Roy. Marc, merci beaucoup de tes commentaires. C'est un plaisir de te parler encore une fois. Et on se reparle bientôt. Toujours un plaisir, monsieur. Bon après-midi. On s'en va tout de suite à la pause, messieurs. On vous revient tout de suite après. On est en attente du point de presse à 14h de Jeff Molson qui présente son nouveau directeur général. Il va. Nous avons toujours pensé que si nous étions en restaurant, nous serions à 5 étoiles. C'est ce que nous croyons, car nos barbecues de calibre professionnel donnent des résultats dignes d'un grand restaurant, mais dans votre jardin. Nous fabriquons des barbecues de qualité tout en visant la performance, la fiabilité et la souplesse de l'utilisation. Passez donc plus de temps à l'extérieur avec la famille et les amis et laissez les résultats par les deux mains. Fabriqués avec fierté en Amérique du Nord. Royal King. Des barbecues formidables. Notre compte chèque élite exige donc un solde minimum de 2000 $, sinon il est sujet à des frais mensuels de 13 $. Oh, excusez-moi. Je reviens tout de suite. Voilà. Oubliez les banques d'autrefois. Ouvrez un compte chèque en train. Le compte chèque courant sans frais qui vous verse de l'intérêt. ING Direct. Changez d'air bancaire. Il y a les médailles. Il y a les Jeux olympiques. Mais je peux viser encore plus loin. Grâce à l'alliance sport-études, ils sont plusieurs comme Benoît et Maxime à préparer leur avenir. Réussir dans le sport et au niveau académique. En même temps. C'est possible. En faire plus, c'est faire deux fois plus de choses en deux fois moins de temps. En faire plus, c'est utiliser le nouveau CIL Duo Peinturé Après pour être deux fois plus efficace en une seule couche. Et en faire plus, c'est donner une seconde vie à une pièce en moins de temps tout en dépensant moins d'argent. Le nouveau CIL Duo Peinturé Après. Maintenant offert chez Home Depot. Le 2 mai aura lieu le Grand McDonald. Une occasion pour vous d'aider les organismes locaux de bienfaisance pour enfants. Comme les manoirs Ronald McDonald. Un endroit qui aide à donner aux enfants malades ce dont ils ont le plus besoin, leur famille. Le jour du Grand McDonald, aidez-nous à les aider. Pour chaque joyeux festin, Big Mac et boissons chaudes mais café vendus, un dollar sera remis à l'oeuvre des manoirs Ronald McDonald et à des organismes de bienfaisance pour enfants partout au pays. Le 2 mai, c'est le Grand McDonald. Ce printemps, OK 360 vous donne la clé des séries Dodge Dart. Participez au concours et vous pourriez gagner plusieurs prix incroyablement divertissants. Ou encore, soyez l'un des premiers à rouler avec la toute nouvelle Dodge Dart 2013 SXT. Une nouvelle conception compactée audacieuse avec plus de 100 000 façons de la personnaliser. Découvrez la question du jour dans l'émission Hockey 360 et dans les matchs de hockey diffusés à RDS et répondez à la question sur rds.ca. Prenez les devants grâce au concours La clé des séries Dodge Dart à RDS. Je vous rappelle que le nouveau directeur général du Canadien, Marc Bergevin, sera présenté par celui qui est le propriétaire, chef de la direction, président du Canadien, Jeff Molson, dans une conférence de première grosse décision. C'est la première vraie décision, lui, depuis qu'étant pas. C'est absolument raison là-dessus. Comme je dis Pierre Gauthier, ça c'est la première, mais mettons que c'est la deuxième. Non, non, mais celle-là est importante. C'est celle qui signe sa nouvelle ère. C'est importante, mais elle amène un vent de confiance, puis elle amène quelque chose de bien. Quand tu congédies, bien là, c'est un peu de la panique, de la tristesse, puis là, c'est du négatif. Mais là, il va annoncer quelque chose aux gens qui va plaire, puis qui va lui plaire aussi. C'est son homme, c'est son homme qui m'en place. Moi, je le vois plus de ce côté-là, parce que je me souviens, les gens étaient très contents quand on a nommé Bob Gainé. Puis il y avait raison, je pense, d'être content. Il y avait le profil des compétences, puis l'historique, c'est un ancien capitaine. Ça n'a pas fonctionné, mais le Canadien a quand même gagné trois ronds pour la première fois depuis 1993 sur la Gainé-Gauchée. Il y a eu les champions dans l'Est une année, mais tu sais, parce qu'il n'y a pas eu de suivi. Il n'y a pas eu de suivi pendant plusieurs saisons. On était contents de le voir arriver. On a perdu beaucoup de jeunes joueurs. Moi, c'est ça que j'ai hâte de voir dans les prochaines années avec Bergevin. Avec une philosophie qui vient de plusieurs organisations, mais quand on regarde où il a travaillé au cours des dernières années avec les Blackhawks de Chicago, une autre philosophie. Une philosophie qui va peut-être être différente pour s'assurer que nos jeunes joueurs vont se développer, qu'on aille chercher de bons vétérans. On a parlé de leader avec Marc-Denis tantôt. C'est la même chose avec Denis Gauthier. Je pense que c'est très important d'avoir des leaders solides. Mais le capitaine, c'est lui qui va donner, qui va gérer tout ça, les ordres à donner à ses leaders au niveau du vestiaire. Quand on parle de capitaine, on parle du nouvel entraîneur. Puis il reste une chose aussi. Quand on va décider d'envoyer un Nathan Beaulieu du côté du club ferme à Hamilton, on va expliquer le pourquoi, c'est pour sa progression, pourquoi on ne l'a pas mis tout de suite là. Parce qu'il y a eu un bon camp? Non. Voici le but qu'on a en fait. Mais s'il mérite d'être là, il va être là. Sinon, on va être capable de dire qu'on va développer. Puis moi, je pense que ça va passer par un bon entraîneur. Puis aussi la philosophie que maintenant, la Ligue junior majeure du Québec, on va savoir pourquoi on ne prend pas un joueur là ou pourquoi on le prend. Je serais curieux d'être dans les souliers de Marc Bergevin en ce moment. Il est 13h57. Tu viens depuis quelques heures ou peut-être quelques jours. Tu sais que tu es directeur général du Canadien. Toutes les questions qu'on se pose, il se les pose. Parce qu'il sait que lui, il va devoir prendre les décisions. Qui se va engager comme coach? Puis là, il commence à avoir des visages. Tu sais peut-être qu'il va remercier un tel, un tel. Parce que là, il commence à être en contact avec l'organisation. Puis là, dans deux minutes, il va entrer, on va le voir sur les caméras. Puis ça commence. Et tu sais-tu quoi? C'est toute une aventure. C'est toute une expérience de vie qu'il va vivre la partie d'aujourd'hui. La nouvelle philosophie, c'est que Donald Beauchamp va lui dire « Tiens Marc, voici ta bouteille d'eau. » Il va dire « Non, amène-moi un jus de pomme. » L'autre chose, ça bosse tellement longtemps dans le hockey que je suis convaincu que la plupart des médias qui sont à Brossard présentement, ils le connaissent. Lui, il connaît aussi. Il connaît François Gagnon, il connaît les gars de Journal, il connaît les gens d'RDS, il connaît Stéphane Leroux qui est là, il connaît Renaud Lavoie. Moi, j'ai connu Luc G quand je jouais pour le Canadien. J'ai connu Renaud comme ça. Marc aussi, il connaît ces gars-là. Il va être à l'aise avec ce milieu-là. Je crois qu'il va être à l'aise avec ce milieu-là. C'est important de faire face à la musique, de ne pas te cacher. Regardez Burke à Toronto, il n'y a pas un bilan pour sortir bien souvent, mais il répond aux gens sur Twitter, il continue de faire face à la musique. C'est sûr que le bilan qu'il y a à Toronto, il porte lui-là. Mais c'est important de faire face à la musique. Il est à l'aise avec les amateurs, il communique avec les gens. Il est plein du monde. Puis je reviens sur ce que Stéphane Waite me disait vendredi soir passé. C'est un collègue de travail au quotidien depuis 9 ans avec Marc Bergevin, 8-9 ans avec les Blackhawks de Chicago. Il me l'a qualifié vraiment comme un peu comme Stan Bowman, comme un homme... Mais il dit que c'est un homme du peuple, un gars qui communique bien, qui connaît tout le monde, mais il dit que c'est un incroyable évaluateur de talent. C'est difficile pour nous de mesurer parce qu'on n'a pas le résultat de sa décision qu'il a prise, à part Andrew Shaw, 2011, un repêchage de Chicago, un gars de la Ligue d'Ontario qui a déjà joué cette année, mais c'est un gars qui était un an plus vieux que son année de repêchage, qui avait été ignoré sa première année de repêchage, il allait le chercher. Mais il l'a qualifié d'un incroyable évaluateur de talent, du talent amateur, et il dit que quand on parlait de toutes les équipes dans la Ligue, il dit qu'il connaissait tout le monde, tel ou tel joueur. Alors donc, je pense que dans les auditions, ça aussi, ça joue au-delà de son carré, sa personnalité, il est très, très, très branché sur ce qui est important, avec quoi je bâti mon club, parce que le Canadien a besoin d'être revampé, il manque de joueurs. L'an passé, on s'emmagasine de 4e ligne toute l'année. Est-ce que ça ne doit pas être le premier critère d'avoir quelqu'un qui connaît bien les joueurs de la Ligue nationale et qui est capable d'évaluer le talent de la bonne manière? C'était pas le seul, mais c'est un étonnement important. Alors ça, je suis d'accord, puis ce que ça va prendre, ça va prendre une table ronde aussi. Ça, je pense que c'est ce qui a manqué aux Canadiens au cours des dernières années. Une table ronde, un communiqué. Là, il y a des opinions qui s'émettent. Comme on fait aujourd'hui à 4, et on n'est pas toujours d'accord l'un et l'autre, sauf qu'on respecte l'opinion. Je respecte le million de Mario, je respecte ton opinion. C'est la même chose. Et là, après ça, c'est lui qui va peut-être prendre la décision finale avec son étudiant directeur général. Finalement, je vais trancher, sauf que j'ai écouté tout le monde à l'entour de moi. Moi, je pense que ça, ça a manqué. Je n'ai pas senti qu'il y avait beaucoup de monde qui côtoyait ou qui entourait, puis à Gauthier, qui avaient le droit de parler. C'est la même chose. Ou il y avait le droit de dire la même chose. Trevor Timmons, c'était vraiment un bon gars, Trevor Timmons, les gens ne le connaissent pas. Trevor Timmons, c'est un gars qui est approchable. Moi, quand j'ai analysé les matchs canadiens, il m'a dit, Benoît, si tu as une question sur un joueur à travers la Ligue canadienne, appelle-moi. Et là, elle n'a pas passé, elle n'a plus le droit de l'appeler. Alors, on fait juste vous montrer les images. Bon, on est sur le point de se rendre à Brossard pour la présentation de ce point de presse de M. Molson, qui arrive justement, d'ailleurs, devant les journalistes en compagnie de Marc Bergevin. Donc, tout de suite, M. Molson. Bonjour tout le monde. Bienvenue au complexe sportif BEL et merci de votre présence. Nous procédons aujourd'hui à la première étape afin de créer une culture gagnante pour l'organisation des Canadiens de Montréal. Tels que je vous ai mentionné récemment, nos priorités sont d'améliorer l'équipe à court terme, réinstaurer une culture d'équipe gagnante à long terme, donner aux partisans ce qu'ils méritent, le meilleur produit possible sur la glace et établir une stabilité dans tous les secteurs de notre organisation. Lors de notre processus de sélection pour l'embauche du nouveau directeur général, nous avons été choyés d'avoir eu la chance d'évaluer des candidats très compétents. Nos partisans doivent savoir que la décision n'a pas été facile. Cependant, nous croyons sincèrement que nous avons sélectionné un individu qui a les attributs pour guider notre organisation pour les années à venir. Nous étions à la recherche d'une personne possédant des fortes qualités de leadership, d'excellentes qualités de communication à tous les niveaux, et surtout une forte détermination et engagement à la victoire. Nous croyons avoir trouvé cette personne et je suis fier de vous présenter et de présenter à nos partisans le nouveau directeur général des Canadiens de Montréal, Marc Bergevin. J'aimerais aussi remercier Serge Savard pour sa contribution au processus. Son rôle était très important pendant ce processus de sélection et on apprécie beaucoup tout ce qu'il a fait pour nous comme organisation. Marc possède plusieurs qualités essentielles. Il est né à Montréal. Il a joué pendant 20 saisons dans la Ligue nationale. Il a été directeur du recrutement de personnel. Il a été entraîneur adjoint. Il a remporté la Coupe Stanley avec les Blackhawks de Chicago à titre de directeur du personnel des joueurs. Et il a finalement œuvré comme directeur adjoint. En plus de sa vaste expérience, Marc a de fortes convictions pour bâtir une organisation gagnante. Il croit en une solide communication pour s'assurer de ce que je veux dire au sein de notre organisation. Il croit en une équipe qui contribue à la victoire. Il sera formé en fonction d'un succès à long terme par l'entremise du recrutement et développement des joueurs. Et finalement, il est un leader naturel et très fiable qui saura gagner le respect de tous les membres de notre organisation. Je veux personnellement remercier Marc pour avoir accepté de joindre l'Organisation des Canadiens de Montréal et je le félicite pour sa nomination. Hello. Welcome to the Complex Sportive Bell and thank you for being here with us today. Today marks the first step towards bringing back a winning culture to our organisation. As I mentioned recently, our priorities are as follows. Improving... Re-establish a winning culture over the long term. Give our fans what they deserve. The best possible product on the ice. And establish stability in all areas of the organisation. As we embarked on the process of selecting our next GM, we were fortunate to have some excellent candidates to evaluate. Our fans should note that the decision was not easy, but we feel we've selected an individual with the potential to lead our organisation in the future. We were looking for a candidate with very strong leadership capability, great communication skills at all levels, and someone with a clear determination and commitment to winning. We believe we've found the right person. And I'm pleased to introduce to our fans the next general manager of the Montreal Canadiens, Marc Bergevin. Marc brings to our organisation many key qualities. He was born in Montreal. He has a 20-year career in the NHL. He was the director of pro scouting. He was an assistant coach in the NHL. He was the director of player personnel with the Stanley Cup champion Chicago Blackhawks. And he was assistant general manager most recently. Along with his strong background and extensive experience in pro hockey, Marc has strong beliefs about what it takes to be a winning organisation. He believes in strong communication to ensure that success and trust is within the entire organisation. He believes that everyone on the team contributes to winning. He believes that our team will be built for the long-term success through player procurement and development. And he's a natural and credible leader who will have the respect of everyone in our organisation. I want to thank Marc for accepting to be the general manager of the Montreal Canadiens and I want to wish you the best of luck. Over to you, Marc. Thank you, Jeff. It was nice. Thank you for the nice compliment. It's been a big day for me and my family to accept this post with the responsibilities that they come with. Here, in Montréal, as Jeff mentioned, I'm a little guy from Montréal. I'm at Pointe-Saint-Charles who is on the other side of the fleuve Saint-Laurent, not far from Notre-Dame. I was there. I played my minor in Montréal with the Hurricanes of Villemar. I grew up to see the Stanley on the rue Sainte-Catherine when I was young. In 1984, I left Quebec to go to my career professional to the United States. I've never played in Canada until the end of my 20th year in Vancouver. I'm proud of being back to Quebec and Canada. During my career as a player, I played for eight teams. I forget it. It's so much that my valets were often a team in the back. But I learned a lot. I learned the things that worked well in the of the teams and things that worked less. I was with the organizations that I was there like Detroit in 1995. I remember 62 victories under Scottie Bowman. It was a team I learned a lot. But I also learned at the end of the 1980s at Long Island. It was at the end of the Stanley Coupe and it started to decrease. I learned a lot even if it wasn't easy. All these experiences helped me in 2004 when I took my retirement. And then I started to work from the management with the Blackhawks that I want to thank you for giving me this opportunity. And also Dale Talen who opened the door to help me to become here today. It's a piece for me. Oui. Les expériences de vie, tu les prends les mieux quand tu es dedans. Puis je pense que pour moi, je suis une personne qui écoute beaucoup, qui pose beaucoup de questions. Puis j'amène ça ici à Montréal pour rebâtir une organisation qui va continuer la tradition qu'il y a eu pendant les années ici. Il y a des bons morceaux ici. Puis on va ajouter ensemble. Je vais écouter les personnes que je vais amener ou qui sont encore ici. Puis on va bâtir une bonne base qui est déjà là et qui peut continuer pour du succès. Merci Jeff for the nice compliment about myself here. He's a little bit overboard, but it's okay. Thank you for taking this job and I'm proud of it and I'm going to enjoy it and I'm going to have fun doing it. And I'm going to make people of Montreal proud of it. My background, as you all know, I'm from Montreal. I grew up in Pointe-Saint-Charles. It's right across here on the island. Grew up, you know, minor hockey here in Montreal. Watched the Montreal Canadiens Stanley Cup parades on St. Catherine Street. Played my junior in Chicoutimi. I believe some people are from the Saguenay. Love it there actually. It was of all the places in junior I play. I only one of them, but I really liked it there. So I can't say about the rest, but it was really nice for me. And then in 84 I left. I got drafted by Chicago and had a long career. Like I mentioned earlier, it was hard because my luggage was always a team behind. So it was tough, but I learned a lot through this whole process. You know, every place I went, I took some positive, some negative. I knew what worked, what didn't work. And I built my own through all this. You know, again, with the coaches, I had some coaches. They did things that I thought could serve me well down the road and some I didn't like. But at the end, it was all the baggage that helped me, you know, made who I was. And then in 04 on the lockout came the Chicago Blackhawks, which that's where I'm coming from now for the last seven years. I did a few positions from pro scouting to player personnel to assistant coach to assistant GM under Stan Bowman. They gave me the chance to, you know, to grow where I am today. And Dale Talon was the guy who opened the door for me. So I thank Dale for that. And I'm going to bring all these assets to Montreal, to the organization, and to put together a piece of the puzzle. I'm just a piece of the puzzle. We're all going to do this together. It's a team work. I enjoy people. I'm a people person. And as you all know, I work well with people I bring in. And whoever we're going to go forward with, you know, we'll make this a proud franchise. We'll have a question period. I'll start with Martin McGuire, and Bertrand Raymond. Two little points. First, M. Molson, there are names that have circulated as well as candidates. We're talking about Julian Brisebois, Pierre McGuire. What's the difference? What's the difference? What's the difference? What's the difference? What's the difference between Mark Bergevin? Who's the biggest point? What was the difference between Mark Bergevin? Thank you very much. I would like to say that the process, it took us almost a month. There were many candidates, many excellent candidates. Everyone with his good sides and less good sides. Mais pour nous, quand on a eu la chance de parler et de faire une entrevue avec Marc, c'était très clair que c'était un leader, c'était un gars d'équipe, quelqu'un qui croit en la communication et c'est quelqu'un avec beaucoup d'expérience dans le hockey, que ce soit comme joueur ou comme gestionnaire. Alors pour nous, c'était exactement ce qu'on cherchait et je pense que l'entrevue, on a passé beaucoup de temps ensemble avec Serge et Marc et les entrevues sont allées en profondeur pour vraiment tester si c'est la bonne personne. Et à chaque moment, on était encore plus confiants que Marc est la bonne personne pour nous. Marc, tu as eu probablement à vendre ta candidature et ton plan. À quel endroit tu crois avoir fait la différence quand est venu le temps de faire la sélection? Pourquoi ça s'est tourné vers toi? Ça, c'est une question que je ne peux pas te répondre. Je peux juste vous dire l'entrevue que plus qu'une, j'ai passé avec Jeff et Serge. Pour moi, j'ai été moi-même. J'ai présenté à ce que je crois. J'ai été sincère. Puis quand je suis sorti de là, je me sentais bien. Puis je me suis dit, peut-être que c'est Jeff et Serge, ils ont peut-être dit, bon, mais lui, il est dans les champs. Mais moi, je me sentais bien. Puis il y a eu un suivi. Puis là, je me suis dit, sais-tu quoi, Marc? T'as fait de quoi de bon? Puis dans le processus, je me suis toujours dit, sois toi-même. Parle en ce que tu crois. Comme ça, tu n'auras jamais été. Je pense que quand tu es honnête et que tu dises que tu as ta vision, tu ne te trompes jamais. Puis j'ai parlé comme ça. Puis je suis ici aujourd'hui et j'en suis fier. Marc, on t'a vu sourire tantôt quand M. Molson t'a remercié d'avoir accepté le poste. J'imagine que tu as eu beaucoup de difficultés à dire oui. Maintenant que tu as dit oui, si tu nous disais ce que tu ressens. Bien, écoutez, émotif. J'étais émotif parce que, comme je vous dis, le Canadien de Montréal, c'est le Canadien de Montréal. J'ai parti d'ici en 1984, mais c'est moi. Le Canadien, j'ai grandi ici. J'avais un petit pof de hockey du Canadien de Montréal. Je suis fier. Fier, ému et proud. Tu sais, dans mes 20 ans de carrière, on a dit, tu sais, ne sois pas nerveux, sois toi-même. Tu sais, c'est toujours la même chose qu'il dit, sois toi-même. Joël Coyneville, il m'a dit, sois toi-même. Tu sais, c'est un, sois toi-même, sois toi-même, OK? Mais là, il y a plus de... Tu sais, en mes 20 ans de carrière, si tu comptes tous les reportages que j'ai fait, c'est moins que ça dans le chambre. Tu sais, j'ai peut-être parlé en carrière à 7, puis il y a 7 pour 100 ans si j'avais joué dans la Ligue. Tu sais, il y en a beaucoup, mais on va s'habituer. Oui. Le Jean Tremblay ainsi que Tony Murnara. Marc, si on va direct dans le business, là, ça serait quoi le profil de ton coach? Pour mon profil de mon coach, écoute, premièrement, ce matin, la première conversation téléphonique que j'ai eue, c'était avec Randy Coneyworth. Puis je lui ai dit que ma décision à moi est de le remettre au poste d'assistant coach et que le nouveau entraîneur va choisir, que je vais choisir, va choisir ses assistants. Fait que je veux faire ça clair aujourd'hui que Randy retourne à son poste d'adjoint et pour plus tard être décidé par l'entraîneur-chef. Ça, je veux mettre ça clair. Un entraîneur... Tu veux dire que pour l'instant, il est adjoint. Si l'entrepreneur-chef veut le garder, ça sera sa décision. C'est justement ça, oui. Pour un instructeur, je veux... Premièrement, quand je dis que je ne fais rien, on consulte tout, je vais prendre la décision, elle va être sur mes épaules à moi. Je vais prendre la responsabilité de mes actions, de mes décisions, mais je vais consulter les personnes avec moi pour prendre ça. J'ai mes idées, j'ai ce que je veux, mais aussi, tu sais, je veux aussi des idées des autres qui vont être proches de moi. Fait qu'on va faire ça en équipe et je vais prendre la décision moi-même. As-tu un laps de temps? Non, pas vraiment, non, mais ça va être... le processus va commencer plus tôt que tard. Tony? Mark, congratulations. I have a couple of questions for you. You come from a team that was great in winning the Stanley Cup a couple of years back, but before they got to that point, they were one of the worst teams in the National Hockey League. They drafted Kane, they drafted Taves, they were in the bottom of the standings for a while. How much time do you think it's going to take you to turn this thing around? Do you think your team's going to have to be bad before it becomes very good? Or do you think that this can be done in a relatively short amount of time? Well, I'm not going to put a time frame. All I'm telling you is my vision of this team as a good nucleus. So, you know, we're talking about, you know, if you rebuild something, you start from scratch. I think, I believe what we have, the pieces there are really good. And obviously finishing 15 in the conference, the last, it's a lot of work needs to be done. But you have a good base. I say the foundation is there, and then you could add up. So you construct instead of, you know, you don't restart from scratch. I think there's some, so the time frame, I can tell you, but I think we had a good piece to start with. So my next question is, one of your mentors in hockey is Rick Dudley. I'm wondering how much thought you already gave the assistant general manager's position. Well, today's my first day. And after I'm done talking to you fine people, the next few days I'm going to, you know, put withers in place and evaluate all our staff. And from there, I'll make decisions what needs to be done and add people if need be. But, you know, I don't want to say anything or go anywhere until I know what's in place, because I'm sure there's some good people in place. Thank you, and good luck. Thank you. Hey, Beftery, back to foot. Hi, I'm Mark, Abe Hefter from CJAD, right over here. Welcome. I can't find you, sorry. Oh, sorry, sorry. It's all right. You mentioned it earlier. I wonder if you could just share with us the situation as it relates to Randy Coneyworth. And the second part of my question is, how quickly do you think you will move with respect to the naming of a head coach? Oh, en anglais, okay, excusez-moi, okay. This morning, the first phone call I made was to Randy Coneyworth. I announced him that he wasn't going to be back as the head coach. So now he's going back as his function as assistant coach. And then whoever I will bring as a head coach will make the decision on who his assistant will be. But, you know, that will be for whenever. And then the time frame for that, I'm not going to put a time frame on the date, but we're going to start working on that and, you know, do our due diligence and the process is going to start sooner than later. Marc? Okay. Bon. Je vais me dire ça clair. L'année dernière, mon rôle d'assistant général, j'étais plus souvent avec notre équipe que nous autres. J'ai vu... Je suis venu à Montréal une fois. C'est vers la fin de la saison contre Minnesota qu'ils ont donné un lead et qu'ils ont... Je pense qu'ils ont gagné en shootout. C'est la seule game. Puis l'autre partie, c'était à Chicago, un peu avant les fêtes, qu'on a gagné. Je pense que c'est le Bouddha qui était dans les nets. Fait que, bon, je connais le Canadien, je connais les joueurs, mais le jeu d'équipe, aujourd'hui, je ne peux pas donner une réponse informée de ce qu'il y a en place. Tu sais, je vais analyser tout ce qu'il y a. Puis, avec les personnes, avec moi, on va prendre une décision. Puis on va commencer le process à améliorer l'équipe. Puis, comme je te dis, quand l'équipe finit 15e, il y a de la place, beaucoup de place pour amélioration. Mais m'asseoir ici, puis vous dire exactement c'est quoi, j'aime mieux vous donner une opinion informée avant de faire ça. Je t'ai envoyé un e-mail à un moment donné. Pas si tu l'as vu. T'es dans mon spam. Juste pour faire, parce qu'on te connaît, on te connaît, t'es par soeur. Juste te dire que t'es pas peureux. Là, t'es là, puis pendant 30 ans, t'étais parti 30 ans. 28. 28, OK. Tu sais c'est quoi, là? Mais là, tu vas peut-être redécouvrir des choses. Quand t'as passé en ton affaire, puis t'as dû discuter avec ton épouse, parce que c'est une grosse job, c'est quelque chose de gros. Comment tu vois-tu ça? Parce que, tu sais, souvent, à l'extérieur du Québec... Non, OK, non, c'est une très bonne question. Les anciens joueurs, souvent, on entend des choses négatives. Oui, 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 oui. Tu sais, c'est ce que je veux dire. Tu sais, les francophones qui jouent à l'extérieur, des fois, ils vont dire, ah, Montréal, ça n'a pas de bon sens. C'est rendu impossible de faire du reclam à Montréal. C'est quoi ton thinking là-dessus? Moi, premièrement, j'ai pris cette position-là parce que je suis... I know I'm ready. Je suis sûr que je suis prêt, OK? Si je n'étais pas prêt à prendre ce défi-là, je ne serais pas assis ici aujourd'hui. L'inconnu ne me fait pas peur parce que je sais ce que j'ai à faire, je l'ai vécu, puis je vais m'entourer des personnes qui vont m'aider à faire ça, à prendre des bonnes décisions. Je pense que si c'est les freins honnêtes, c'est le meilleur moyen pour travailler, puis je pense qu'on va tout apprécier ça. Fait que non, nerveux, oui, quand je suis rentré ici, j'étais nerveux, mais là, je me sens bien, puis je parle du cœur, je vous dis ce que je pense, puis on va continuer comme ça. Stéphane Leroux, Pierre Durocher. Salut, Marc. Tu as mentionné tantôt que quand tu étais petit, tu encourageais les Canadiens à gagner des Coupes Stanley. Il y avait beaucoup de joueurs francophones dans l'équipe à ce moment-là. Il y a des gens qui ont beaucoup fait mention de ça dans les dernières années. Est-ce que dans ta vision, tu vois un Canadien de Montréal plus francophone que ce qu'on a eu dans les dernières années? Puis je sais que M. Molson avait mentionné ça à quelques occasions aussi. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose d'important? Oui, aucun doute là-dessus. Comme exemple, la Ligue du Grand-Major du Québec est ici au Québec. Puis à Montréal, moi, je dirais que les joueurs du Québec sont dans notre cours. Puis ma vision, c'est de mettre le personnel en place pour faire certain qu'on ne manque pas des gars du Québec. Écoute, le but, c'est de gagner. Mais il y a des bons Québécois partout dans la Ligue nationale. Puis on va faire le mieux possible pour ne pas les manquer. Je ne peux pas vous garantir que ça va arriver, mais on va mettre du staff. Je vois moi-même, je regarde vite, très vite. Je pense qu'on a un dépisteur au Québec, on va en avoir plus qu'un. C'est une priorité pour moi, puis c'est une fierté d'être Québécois, puis de jouer au Québec, puis à Montréal. Puis on va partir de là, on va commencer avec ça. Pierre. Salut, Marc. Je t'ai demandé, tu as joué pour tellement d'entraîneurs dans ta carrière. Donc, profil d'entraîneur, finalement, tu connais les qualités d'un bon entraîneur parmi les meilleurs entraîneurs que tu as eus. Maintenant, qu'est-ce que tu recherches sur le prochain entraîneur-chef du Canadien? Quelles sont les qualités que tu tiens mordicus à ce que ce bonhomme-là va avoir? Tu sais, il a dit, quand je travaillais à Chicago, quand j'ai joué à Saint-Louis, Joël Coyneville, c'est un gars qui m'a coaché pendant cinq ans. Puis quand son nom est venu pour prendre une décision, j'ai donné mon opinion. Puis on a amené Joël. Puis Joël, c'est un gars qui, pour moi, un gars qui a une image de leader. Puis je veux une personne comme ça, tu sais, qui représente l'organisation, en fait, de leadership. Puis une personne que je pense que tout le monde peut regarder puis dire, tu sais, c'est un ou autre. Puis je pense que c'est une affaire importante aussi d'avoir un système, quelqu'un qui est ferme, mais aussi qui est prête, rigide. S'il y a des choses à faire, à changer, il peut faire ça. Tu sais, quelqu'un qui, c'est pas facile de coacher 20 gars ou 23 gars. Il y a des affaires différentes. Fait que tu peux pas être comme ça, mais il faut que tu sois une distance, il faut que tu sois rigide, mais aussi capable d'être ajusté. Puis ça, c'est important aussi pour aujourd'hui dans la Ligue nationale parce que les caractères des gars sont tous différents. Jessica et Philippe Canté. Marc, what sort of identity do you want to build with the Montreal Canadiens? And my second question is, of course, Patrick Waugh's name has been circulating around the city. Is he a guy you would be interested in contacting for the head coaching job? Well, I'm going to start with your first one. As far as the team, like I said earlier, I believe there's a base here. And to be successful in the NHL, you can't have everything of just one. I think you need a mix of everything. And that's my goal. That's my job to do. And that's why my belief are. I mean, I play, like I said, I played for a long time and I wasn't the greatest player, but I brought something to the table. And I believe everybody has to bring something to the table to be successful. And the team comes first. Team mentality comes first. You could have the greatest skill, but if you don't put the team ahead of you, you're not going to win. So that's one thing that I'm not going to accept. You know, I think that's the most important thing is to put the team first. And again, that comes everything else. Skills, speed, playing defense, you know, size, toughness, you can name them all. But at the end of the day, you know, it's got to be a team concept. And as far as he mentioned, Patrick, you know, like I just said, we just moved forward with Randy. My respect, the way it was done, I was brought in as a GM. It was very confidentiel. And I'm going to do the same thing for the instructor. The processus will begin soon, but I'll keep it low key. Philippe. Bonjour, Marc. Philippe, I'm going to ask you, if you please. Bonjour, Marc-Philippe Quentin, de La Presse. M. Molson a beaucoup parlé de communication en te présentant. On sent que c'était vraiment une valeur sur laquelle l'organisation veut miser à partir de maintenant. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, la communication, ou être un bon communicateur? Comment tu peux amener des principes comme ceux-là dans ta job de tous les jours? Communiquer, c'est aussi écouter, pour moi. Le plus d'informations que tu as, le plus que tu vas faire une bonne décision. C'est sûr qu'à tous les niveaux, à tous les clubs nationaux, il y a des endroits où il y a des erreurs qui ont été faites. Mais je crois que si tu communiques et que tu t'informes et que tu écoutes, tu diminues les chances de faire d'erreurs. Puis c'est à ce niveau-là. Puis ça, je veux ça à tous les niveaux. Je veux que ça soit transparent. On va dire, on va se parler, on va voir les besoins, puis on va communiquer. Puis avec ça, on va prendre des décisions. Félix Séguin, Brian Weil. Bonjour, M. Pergevin, Félix Séguin de RDS. Pour ce qui est des joueurs, il y a 12 joueurs qui sont sous contrat en vue de la prochaine saison. Il y a deux joueurs qui sont à la recherche d'un nouveau contrat. Et on parle du visage de l'équipe, Carey Price et P.K. Subban. Où le renouvellement des contrats de ces deux joueurs-là se situe dans vos priorités. Oui. Écoute, comme je vous dis aujourd'hui, c'est la première journée. Je vais prendre mon temps, je vais tout évaluer. Mais c'est des joueurs qui sont des priorités, oui. Quand je vous parle d'une fondation, Carey Price, à 25 ans, je pense que c'est un des meilleurs jeunes gardiens dans la nationale. Puis il faut examiner de près son cas et puis nous mouver de l'avant. Mais on parle de fondation, il y a bien des... Si tu as un gardien comme Carey Price, you're ahead of the game. Can you repeat that in English or just that thought on Carey Price? What I was saying is... What was I saying again? As far as our agent, guys need to be signed. You mentioned there's 12 of them. I'm just saying the priorities are, you know, Price and Saban. And I believe in the foundation. Look what's left right now in the West, you know, solid goaltending. So if you have that, you hit a lot of teams in the league. And, you know, they're hard to get. So, you know, you really have to make sure that you take care of what needs to be cared. Take care of that's a priority. And then, you know, these guys on the list. But, you know, as everything else, it'll take time before I go through everything to make sure, you know, what needs to be done. Today's my first day, so maybe I get a break today. Brian? Jeff, you detailed in French what separated Mark from his closest competition. If you could just do that in English for us, please. What was the big difference? The list of candidates that we had, the process took about a month. And we had a long list of candidates. And it kept many of you guessing for a little while. That wasn't done on purpose. It was because we wanted to talk to as many people as possible. And so we had a very good list of candidates. And as time went on, we narrowed it down to fewer candidates. And as we spent more and more time with Mark, we realized that he was very close to exactly what we were looking for, which is somebody who naturally, leadership comes naturally to him. and it's something that our organization needs is that leadership at the top. He's somebody who believes in communication and teamwork. And, you know, those two elements in our hours, many hours that we spent together were tested in many different ways and just gave us even more and more comfort. And then, obviously, the most important thing is to have that desire, that determination to win. And if you look back in his career as a player or recruiter or player development person, it's obvious that the experience level is there, but the desire is there as well. Tony Le Nasser, Marc-Antoine Godin, Richard LeBay. Marc, Tony Maranero again. I like to ask questions. I got one for you. You talked about the pillars on the team. Carey Price was a Trevor Timmons draft pick in 2005. P.K. Subban in 2007. Patrick Reddy scored 33 goals in 2007. I know the scouting fraternity, amateur, and pro is very, very tight. I'd like to get your thoughts on Trevor Timmons and if you can confirm that he'll be at the draft table in the next month and a half. We'll make it clear right now, he is going to be at the draft table. Like you mentioned, I think he did an excellent job. His past record, those are the name you mentioned. Again, my first day, I've never worked with Trevor, but he'll be sitting next to me in Pittsburgh. I could guarantee you that. Okay, and one for Jeff. Jeff, the candidates that you interviewed, did you ask any of them if they would at all be interested in being an assistant general manager if it didn't work out? And if that's the case, have you made any suggestions to Mark of anyone that you interviewed that you think may be of help to the organization? I would say, first of all, the answer to your question is no, I have not asked anybody else to interview for the assistant general manager. Pure and simply, it's because in the NHL, you're not allowed to do that without permission to do it. I was given permission to interview candidates for the general manager position. That said, we did talk to a lot of people. And I haven't done this yet, but I will share the information that we've gathered on people throughout the process to make sure that, as Mark goes about his due diligence and evaluation of the current situation, he has more information. Mr. de La Presse? Oui. Mark, d'abord, félicitations. C'est Mark-Antoine Godin de La Presse. Tout d'abord, bon, il y a une question à propos du poste de directeur général adjoint. Normalement, les directeurs généraux s'adjoignent de personnes qui vont venir peut-être combler une lacune ou un point plus faible de leur expertise. Quel motif, quel genre de personnalité vas-tu rechercher comme directeur général adjoint? Est-ce que c'est peut-être aller chercher un gars qui a une plus longue expérience en management? Est-ce que c'est quelqu'un qui va être spécialiste du plafond salarial? Qu'est-ce que tu regardes comme personne qui va devenir ton adjoint? En ce moment, Larry Carrière est à ce poste-là. Puis je connais Larry Carrière depuis les dernières sept saisons. Puis c'est une bonne personne qui connaît le hockey, qui est respectée, puis il va rester dans mon équipe. Au fait de... pour amener quelqu'un, mon expertise, c'est le hockey, mais le mieux que tu en as, le mieux que c'est. Fait que... The more... Je suis prêt à amener n'importe qui qui sait qui peut nous aider. à tous les niveaux, que ce soit au niveau de... à côté de moi ou scouting. On va mettre la meilleure équipe en place pour que le Canadien de Montréal devienne une équipe gagnante. Et puis... C'est comme ça que je vais ajourner mon travail. Et par ailleurs, M. Monson, vous avez évoqué le fait... Vous avez remercié Serge Savard du fait qu'il a... Pour son implication dans le processus d'embauche d'un directeur général, est-ce que vous comptez garder ces services sur une base plus permanente avec le Canadien? Oui. Le travail que nous avons fait ensemble pour sélectionner le DG était extraordinaire. On s'est bien entendus. On a passé beaucoup de temps ensemble. On se connaît beaucoup mieux maintenant qu'on se connaissait il y a six semaines. Et c'est quelqu'un qui peut beaucoup amener en termes de consultants. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore discuté un plan pour lui. Richard? Oui. M. Monson, vous avez mentionné déjà, il y a eu beaucoup de noms qui ont circulé. Est-ce que vous pouvez mettre un chiffre exactement sur le nombre de candidats? Parce que là, à lire ce qu'on a lu, on dirait que vous avez interviewé 200 personnes. Est-ce qu'il y a un chiffre exact que vous pouvez nous donner? Je ne pense pas que j'ai un chiffre exact dans ma tête, mais je dirais que nous avons eu permission de parler avec au moins 10 personnes. Mais la liste était à 20 au début, à peu près. Ce n'est pas exact, mais ça allait de 20 à 1. OK. Louis-Jean Paréquet, and then ARP Ambassador. Congratulations, M. Bergevin. Question for both of you. You talked about, Marc, everybody needs to contribute something to this team. One of the hot-button issues has been, in the last little while, Scott Gomez. I'd like to hear your thoughts on, and I know it's just your first day, but moving forward, what you intend to do with Scott Gomez and Mr. Molson as well, if you have anything to add. Why is he Marc and I'm Mr. Molson? You want me to go? OK. I mean, I'll answer from my perspective. It is his first day, and what I liked about the way Marc talked to me about how his vision and philosophy for the organization, he sees it as building a house. And at the foundation of the house, there are some core players, including the goalie, which he's already talked about. And as we start building that house, there are components here and there that are going to be added and taken away from it. But we have not gone into the depths of discussing precisely what would be done. And so as it stands now, there's no update as far as I'm concerned. Mac? Same for me. I mean, you brought the Gomez situation. To me, there's no situation. It's my first day. And again, I'm going to see how everything is... It's a puzzle. It's a big piece of the puzzle as far as we all know about the situation with the contract. But you know what? This is too early for me to tell you exactly because I don't have a good enough opinion today to what's going to be done moving forward. So all the options are going to be on the table and whatever that might happen. You know what? And time will come. Pat? Pat Hickey from Montreal Gazette. Mark, there's a mentality in this team that's been around for three decades now. This is the only team in the NHL in the last 27 years that hasn't had a player go directly from the draft onto the roster. You've got a top three draft pick this year. Do you think that might change? It's possible, but I can tell you that because every player is different. Some players' products faster, slower. I mean, there's no need to put a guy in the NHL if he's not ready because all you've got to do is damage the player. So I'm a firm believer that, you know, everybody has their own pace. And if it happens, great. If it doesn't, you know what? We'll deal with that. But I can't tell you today. With a top three player, do you think you should have a player who's ready, NHL ready? Again, I haven't seen the draft. I mean, I was at the tournament in August. I haven't seen an amateur player since then. So it's hard for me to tell you. I can't tell you that. But, I mean, it's a good question. But you're not opposed to a player. You're not opposed to a player going, starting off right away if he's ready. If he's ready, not at all. Not if he's ready. But if he's not ready, I'm not going to keep him around because he's not ready. Harpin? Did you finish that? Over my career, I've seen so many guys who, you know, happen. The guys and teammates I play with, they were rushed too fast. And there's an old saying, you'll never hear management say, you know what, we left him down there too long. But you'll hear, we brought him too fast. So, you know, and again, with the people that are going to be on board, we're going to evaluate our players and decide, you know, what's the best for him and us for the long run. And, you know, we'll go from there. Harpin? Hello, Mark. Harpin Bassi with NHL.com. Congratulations. I'm just wondering, your predecessor here did not have very much of a public profile. He didn't speak to the media that often. How do you feel about being the public face of this organization and putting yourself out and selling your vision to the fans in general? Well, first of all, what's behind me, it's behind me. I'm not going to, you know, whatever happened before, happened before. I'm sure there were some good things or it's not me to comment on that. So, moving forward, yeah, I mean, you'll see this is who I am and what you see, it's what you get. So, I think the fans in Montreal, my job here is to make this team better and better and better and that's what I'm going to do starting today. Mr. Chabot et LeFrançois. Mr. Bergevin, Michel Chabot, Radio-Canada. Est-ce que vous avez déjà pensé à la stratégie pour le repêchage? Est-ce qu'il est possible qu'on échange ce choix-là ou si pour vous c'est exclu ou vous voulez vraiment repêcher un jeune? Mon but est de rendre les Canadiens de Montréal le meilleur club que je peux. Puis je vais écouter à toutes les possibilités. Puis je vais prendre une décision avec notre staff. C'est quoi? Fait que tout est là. Je ne peux pas vous dire l'un ou l'autre, mais si je pense qu'il y a quelque chose qui va nous aider, puis pas nécessairement tout de suite, mais qui rentre l'organisation pour le tout de suite et le long run, on va en discuter, mais je ne peux pas dire exactement ce qui va se passer, mais tout est possible. Et dernière petite question. M. Morrison a parlé d'une façon de communiquer qui est différente, d'améliorer la façon de communiquer. Est-ce que ça implique aussi les médias? Est-ce que vous serez une personne accessible pour les gens des médias? Moi, accessible aux médias? Oui. Écoute, on va... Avec Donald, avec tout ça, on va faire ça ensemble. Puis je suis ici, puis je ne vais pas nulle part. Fait qu'on va... On va faire ça ensemble. Guillaume. Bonjour. Non, Burlington, non. Burlington, non. Je ne sais pas aussi où Burlington. Qu'est-ce que tu as réalisé ta décision? Qu'elle a été la réaction de la famille? Et puis, j'aimerais savoir si tu as un cas de déménagement est proché à Montréal. Oui, pour ta question. Puis l'autre aussi, c'est arrivé, les 48 heures ont été très vite. Ça s'est passé très vite avec ma famille. Disons, il y a eu beaucoup d'émotions, mais oui, je m'établis à Montréal puis on va commencer comme ça. Quel âge ont les enfants? 16, 14 et 11. Leur réaction? Comme tout adolescent de cet âge-là, c'est difficile. Je ne m'entendais pas au contraire. Mais comme parents, moi, c'est ça que j'ai à faire puis on va regarder ça dans la maison. On va prendre la dernière question de Guillaume et après ça, on va posséder une opportunité photo ici en avant. Marc, Guillaume, François de Radio-Canada. Je sais que vous en avez parlé un peu en anglais. J'aimerais vous entendre sur l'identité que vous aimeriez donner à cette équipe vers la fin de la saison. On a vu une identité peut-être un peu plus robuste. Il y a d'autres DG qui priorisent l'attaque. La défense, vous, vous situez où? Comme j'ai mentionné tantôt, ça prend tout pour gagner, pour avoir une équipe gagnante. Donc, si tu es juste robuste, la robustesse ne t'amènera pas jusqu'où tu veux aller. Puis si tu as tous des joueurs talentueux, ça aussi, ça va t'amener... Je pense que ça prend tout ensemble. L'image, ça va être une équipe ensemble qui va jouer ensemble puis tout le monde va travailler et va amener ce qu'ils amènent sur la table. Il y a beaucoup de morceaux du puzzle qui vont aller ensemble pour amener une équipe gagnante. Il n'y a pas un en particulier qui a joué plus qu'un autre. Ça prend un peu de tout. Merci beaucoup tout le monde. Thank you very much. We're going to have a photo up here. Just have the photographer there. Une opportunité photo pour tout le monde et par la suite, on va faire les entrevues en direct avec les réseaux. Voilà, c'était le point de presse du nouveau directeur général du Canadien, Marc Bergevin. On va s'arrêter pour une courte pause et on va revenir tout de suite avec les nombreux commentaires qu'on aura pour vous à ce sujet. De retour avec notre émission spéciale en direct sur RDS. Ça marche! Oui, oui, oui! Oui, oui! Qu'est-ce que tu fais? Non! Je vais y passer. 350 000 pièces et outils de qualité. Mais quoi t'as passé? Et autant de bons conseils que vous devriez écouter. Parce que chez Napa Pièces d'Auto, on connaît ça. L'été dernier, Kraft, RDS et TSN vous ont proposé de nous acquérir dans votre communauté. Et la visite à la Durante fut des plus mémorables. Inscrivez votre communauté en ligne sur tournée de célébration kraft.ca Si votre candidature est retenue, votre collectivité pourrait recevoir un prix de 25 000 $ de Kraft. Et en plus, une visite de nous, l'équipe Sport30. Cet été, la tournée de célébration Kraft. C'est 10 villes géniales en 10 jours. Présenté par Le Petit Québec. Tout le monde aime Le Petit Québec. Il y a le dévouement. Il y a les performances. Il y a le dépassement de soi. Il y a l'excellence. Mais je peux viser encore plus loin. Grâce à l'Alliance Sport-Études, ils sont plusieurs, comme Dominique et Philippe, à préparer leur avenir. Réussir dans le sport et au niveau académique en même temps. C'est possible. On demande l'attention de tous les amateurs de plein air. Du 3 au 6 000, les magasins sails, paix, les tax jouent tout en magasin. Même les articles déjà réduits, comme ce Kayak Pellica Apex 80 à seulement 599-99. OK? OK? C'est bon, ça, Laurent. Merci. Comme ça, vous achetez une maison? Oui, oui. L'hypothèque vous inquiète pas trop. Pas quand TD offre un congé de paiement. Mais c'est quoi, un congé de paiement? Bien, on paye un peu plus chaque mois pour pouvoir prendre congé à un moment donné. Ah! Hey, hey! Vous en avez où comme ça, là? Je prends un congé d'addition. Ah, non, 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 non. Le congé de paiement, ce n'est que l'une des possibilités que vous offre TD. TD, des services bancaires confortables. Ce printemps, Enclé 360 vous donne la clé des séries Dodge Dart. Participez au concours et vous pourriez gagner plusieurs prix incroyablement divertissants. Ou encore, soyez l'un des premiers à rouler avec la toute nouvelle Dodge Dart 2013 SXT une nouvelle conception compactée audacieuse avec plus de 100 000 façons de la personnaliser. Découvrez la question du jour dans l'émission Hockey 360 et dans les matchs de hockey diffusés à RDS et répondez à la question sur rds.ca. Prenez les devants grâce au concours La clé des séries Dodge Dart à RDS. Marc Bergevin, le nouveau directeur général du Canadien. Bergevin qui agissait comme adjoint au directeur général des Blackhawks Stan Bowman devient le 17e directeur général du tricotard. Privé d'Ilya Kovalchuk, les Devils ont marqué quatre buts sans riposte pour en porter 4 à 1 dans le deuxième match de la série contre les Flyers. Martin Brodeur a fait 19 arrêts. Série égale, une victoire de chaque côté. Les prédateurs de Nashville ont suspendu les attaquants Alexander Aduloff et Andrei Kostitine pour le troisième match de la série contre les Coyotes. Les deux joueurs ont contrevenu au règlement de l'équipe. Alors, tout de suite, on retourne au complexe sportif Belle-Labrossard où on est en compagnie de celui qui est le nouveau directeur général du Canadien, 17e directeur général de l'histoire du tricolore. Marc Bergevin est avec nous. Salut, Marc. Salut, merci. Au revoir. Félicitations dans un premier temps. Je voudrais que tu parles un peu des sentiments qui t'habitent à l'heure actuelle parce que, écoute, tu as semblé très ému sur le podium au début de l'entrevue. Oui, un peu. Écoute, c'est pas... C'est un rêve aussi. C'est pas juste une... Comme tu dis, j'ai grandi à Montréal, je viens de Montréal. Les Canadiens, c'est un club que j'ai regardé grandir puis toutes les Coupes cette année. Fait que c'est pas été... Émotuellement, c'était difficile, mais j'en suis fier. On a beaucoup parlé depuis ce matin de ta personnalité, ta connaissance du marché de Montréal aussi. T'es un gars de la place, un gars de Pointe-Saint-Charles. Est-ce que t'as l'impression que c'est ça qui a fait la différence au finish, en ta faveur, évidemment, pour le poste? Ça, je peux pas répondre à cette question-là. C'est plus pour Jeff de répondre. Moi, je suis arrivé à ce que j'ai représenté puis ils ont pris une décision. Mais le fait que je viens à Montréal puis que je viens d'ici, c'est sûr que ça n'a pas nuit, mais je sais que c'est pas la seule raison pourquoi je suis ici aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai que t'es un gars qui a beaucoup d'humour? Bien, j'ai beaucoup d'humour. Comme joueur, j'amenais beaucoup. Comme tu savais, je n'étais pas le meilleur joueur, mais j'amenais quelque chose dans la chambre. Puis les coéquipiers, je pense qu'ils me respectaient. Marc, j'aimerais parler de ce qui vont être les grands dossiers pour le nouveau directeur général du Canadien. Premier dossier, bien, tu as déjà annoncé que Randy Connewart ne sera pas de retour comme entraîneur-chef de la formation. Alors, quel est le profil de celui que tu recherches comme prochain entraîneur du Canadien? Bien, profil, tu sais, je veux un gars qui... Tu sais, je vais... Pour commencer, on va... je vais avoir des gens avec moi qui vont mettre leurs idées ensemble, avec mes idées, puis on va faire un candidat qui va être l'idéal, mais c'est sûr que... quelqu'un qui est respecté, quelqu'un qui... qui amène une image de confiance pour les joueurs, puis que les joueurs respectent aussi. C'est très important, ça. Tu as déjà annoncé que Randy Connewart n'était pas de retour. Tu l'as annoncé dès le point de presse aujourd'hui. On a vraiment senti qu'il était transparent dès le départ et qu'il y a certaines choses à ce niveau-là qui vont changer avec toi, comme directeur général, en poste. Bien, ma première chose, mon premier téléphone, c'était ma décision, puis j'ai joué avec Randy. C'est un gars qui est très respecté dans la Ligue nationale, puis j'ai fait ça... D'homme à homme, on s'est parlé, puis Randy a été un professionnel tout le long, puis il retourne à son poste d'adjoint, puis comme j'ai dit, on va attendre le nom de l'entraideur-chef qui va décider, mais Randy, c'est une personne de beaucoup de classe. Parmi les candidats, est-ce que Patrick Roy fait partie de la liste? Comme je te dis, je vais parler des candidats, on va parler ça... On va regarder ça confidentiel, comme qu'ils ont fait avec moi pour le directeur général, puis on va commencer probablement d'ici des prochaines semaines, mais on va garder ça entre nous pour l'instant, oui. Marc, il y a les noms de Rick Dudley, de Martin Lapointe qui circulent au cours des dernières heures. Des gars qui pourraient être tes adjoints, peut-être parmi tes premières embauches. Est-ce que ces gars-là font partie de la liste? Avant que je me fasse une liste, je vais évaluer ce qui est en place, parce que, comme j'ai dit tantôt, je suis certain qu'il y a des bonnes personnes en place qui sont qualifiées. Puis de là, on va trouver ce que les trous qui sont à boucher, puis on va mettre les bonnes personnes en place, les meilleures personnes en place. Parmi les dossiers également, tu as déjà identifié Carey Price et P.K. Subban durant le point de presse. Ces deux gars-là sont importants pour l'organisation, si j'ai bien compris. Ils sont très importants, oui, ils sont très importants. C'est du talent, puis c'est des personnes qu'il faut être sûr qu'on fasse la bonne chose avec eux autres. Comme je vous ai dit au point de presse, des bons jeunes gardiens dans la nationale, il n'y en a pas beaucoup. Puis il y en a un ici à Montréal, puis il faut regarder de près sa situation. Tu as parlé beaucoup de la Ligue de hockey junior majeure du Québec également. Tu as joué pour les Saguenayens de Chicoutimi à l'époque pendant trois saisons. Ça aussi, ça va être une priorité, je pense, pour le Canadien. Comment t'entends à réorganiser ça à ce niveau-là? Ça va commencer avec le dépistage, premièrement. Le mieux, le plus de personnes que tu as qui regardes les joueurs au Québec, il y a plus de chances que tu te reconnaîtres les bons joueurs. Puis en ce moment, Serge Boisvert, je crois que c'est le seul. C'est vrai. On va être sûr qu'il va y en avoir d'autres pour l'aider, que les bonnes décisions vont prendre pour les jeunes Québécois du Québec. Peut-être en terminant, Marc, je t'ai parlé tantôt de ceux qui éventuellement pourraient peut-être n'être entourés avec le Canadien dans tes nouvelles fonctions. Est-ce que tu considérais par exemple la candidature d'un gars comme Pierre Maguire qui a terminé deuxième, semble-t-il, dans le processus? Encore, je vais te revenir à la même réponse que je t'ai dit tantôt. Je vais évaluer tout le staff en place. Puis je suis ouvert avec mon staff, je suis ouvert à n'importe qui qui peut nous aider, qui peut nous mettre meilleur. Je vais regarder toutes les options. Excellent. Bien, merci beaucoup, Marc Bergevin. Et surtout, bonne chance dans tes nouvelles fonctions. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Merci, ça fait plaisir. Alors, c'était Marc Bergevin, le nouveau directeur général du Canadien. On s'arrête pour une courte pause. On revient tout de suite après, toujours en direct avec notre émission spéciale sur la nomination du nouveau directeur général chez le Canadien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada